Il est 7h21 en toute subjectivité avec le directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Regnier, bonjour. Bonjour Nicolas Demorand. Vous revenez Dominique sur les élections législatives qui ont eu lieu dimanche au Portugal. En effet, Nicolas, et elle se solde par un résultat très paradoxal, la défaite de la gauche. Le parti socialiste recule fortement, mais pour la droite, l'alliance démocratique, c'est le nom du parti, c'est une étrange victoire puisqu'elle obtient un résultat à peine supérieur à celui du PS, un point seulement. Et l'événement, elle a percé du parti de droite, Chega, de type populiste, conservateur sur le plan des valeurs, libéral sur le plan économique et d'orientation nationaliste, dénonçant le risque islamiste et une immigration qu'il juge incontrôlée. Entre les élections législatives précédentes en 2022 et celles de dimanche, ce parti, Chega, a bondi de 7 à 18% des suffrages, absorbant une bonne partie du vote de droite. Le résultat, c'est que la droite classique, alliance démocratique, termine en tête, mais n'a pas suffisamment de députés pour gouverner seul. Et pas de coalition envisageable ? Il y en a deux possibles. La première serait une grande coalition associée à la droite et à l'EPS, mais les socialistes ont déjà fait savoir qu'ils ne l'accepteraient pas, avec un argument très juste. Si elle devait échouer, une telle coalition propulserait les populistes au pouvoir. La seconde possibilité serait une coalition de la droite avec des populistes, comme en Italie, en Suède ou en Finlande. Arithmétiquement, cela permettrait une solide majorité, mais le leader de la droite, Luis Montenegro, a réitéré son refus d'une alliance avec les populistes de Chega. Dans les pays de l'Union Européenne, la montée en puissance des populistes perturbe ainsi le fonctionnement de la démocratie nationale, en rétrécissant les majorités de gouvernement ou en les rendant impossibles, comme au Portugal. Mais dans l'opinion, la critique du système démocratique pourrait aussi se renforcer s'il apparaissait qu'il ne permet plus le gouvernement du pays. Et sur le plan européen, Dominique ? Il y a un effet, Nicolas, un effet sur le dysfonctionnement de l'Union Européenne, dans la mesure où la progression du vote populiste va de pair avec une poussée de l'euroscepticisme. La gestion des affaires européennes en est inévitablement affectée. Chega s'oppose à l'évolution actuelle de l'Europe. Il défend une Europe qui se limiterait à un grand marché et à la défense de l'identité occidentale. Le 9 juin, ce parti populiste espère faire élire ses premiers eurodéputés parmi les 21 eurodéputés que le Portugal doit désigner. André Ventura, le leader de Chega, l'a déjà annoncé. Les élus de son parti rejoindront le groupe Identité et Démocratie au Parlement européen, qui est celui de Marine Le Pen. Au Portugal, la percée de Chega est le symptôme d'une dégradation du consensus national pro-européen, mais ici dans un pays particulièrement pro-européen jusque-là. Et à l'échelle de l'Union, le vote populiste portugais de ce dimanche va dans le sens d'une prochaine et profonde recomposition du Parlement européen. Dominique Reynier, merci. Et à mardi prochain.